... Valérie, à l'appareil, juste pour vous demander si vous aviez reçu l'édito. La communication dans une entreprise, c'est important. Le but, c'est d'améliorer l'image de l'entreprise. On a besoin d'un certain nombre d'outils. Mon rôle, c'est de gérer et de produire ces différents outils. Il y a le magazine Générique S'Info. C'est un magazine à destination de nos clients et de nos prospects. Il y a toute la partie création du magazine pour récupérer les articles qui sont rédigés en interne. Est-ce que tu pourrais relire ça, regarder si les illustrations sont bonnes et s'il n'y a pas de faute d'orthographe ? C'est également créer et faire connaître le site web de l'entreprise. La publicité passée dans des supports, c'est-à-dire dans des magazines métiers qui intéressent notre cible. Tiens, Claire, tu te souviens de l'interview pour Stratégie Logistique ? On a fait le mois dernier, ça ? Oui, et maintenant, tu es dans le journal. Ah, c'est une nouvelle, ça ! Et alors, qu'est-ce qu'ils ont repris comme prex ? Plus toute la partie communication interne pour qu'effectivement, tous les employés de la société puissent savoir ce qui se fait au niveau du marketing et de la stratégie de l'entreprise. Au niveau de la formation, à la base, j'ai une maîtrise de langues étrangères appliquées, donc plutôt littéraire. J'ai ensuite travaillé pendant 4-5 ans dans une entreprise, avant de retourner à l'école faire un DSS de communication d'entreprise au CELSA. En fait, généralement, on commence en chargé de com. On peut ensuite devenir responsable de la communication, soit sous les ordres d'une direction de la communication, pour s'occuper soit de la communication d'une petite entreprise, soit d'un domaine particulier de la com, que ce soit la pub, l'événementiel ou la com interne, au sein d'un plus grand groupe. Moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est les relations humaines, parce qu'on est en contact sans arrêt, que ce soit en interne ou en externe. C'est la possibilité de toute la partie écriture, qui est une partie importante du travail, et puis le côté créatif. On voit que c'est...